... On les appelle les produits chimiques éternels. Les substances perfluorées alkylées, également appelées PFAS, ce sont des milliers de produits chimiques que l'on trouve dans les objets de notre quotidien, comme les emballages alimentaires. Ils sont présents dans notre corps et dans la nature, mais généralement, nous les connaissons peu. Je n'en ai jamais entendu parler dans les médias. Non, mais ça n'a pas l'air top. Non, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, je suis né en 1929. Récemment, 9 ONG ont fait analyser une quarantaine d'emballages alimentaires vendus dans l'Union européenne. Sur une trentaine d'entre eux, des PFAS avaient été introduits pour les rendre étanches. Dans les contenants alimentaires en papier ou en carton, c'est un usage anti-gras, anti-tâche, pour éviter qu'une réole de gras qui se forme sur le sachet de frites, par exemple, pour éviter de se salir les doigts. On voit très bien que le bénéfice est quand même très limité par rapport à un éventuel risque, en tout cas par rapport à une contamination de l'organisme et des consommateurs. La nocivité potentielle de ces substances est débattue au sein de la communauté scientifique. L'Autorité européenne de sécurité des aliments prend ce risque au sérieux. En 10 ans, elle a divisé la dose tolérable, la valeur toxicologique de référence, de PFAS, par 1700, nous expliquent ces chercheurs. En période périnatale, il peut y avoir une exposition de la mer et donc avoir des conséquences après sur la descendance. L'apparition de, par exemple, de cancers ou des effets sur la thyroïde ou des effets qui vont diminuer le système immunitaire. On pense même que les campagnes de vaccination récentes, l'efficacité peut être amoindrie si on est exposé à ce type de composés. Les industriels que nous avons contactés ont refusé nos demandes d'interviews. À l'exception de Tetra Pak, le leader mondial du conditionnement alimentaire. Le groupe a intensifié ses efforts pour développer des produits plus respectueux de l'environnement. À Tetra Pak, il y a des milliers de références d'emballages. Il n'y a pas de PFAS dans les emballages de Tetra Pak, à l'exception de quelques références dans des quantités tellement minimes qu'elles sont bien en dessous de ce qui intéresse aujourd'hui les autorités européennes. L'entreprise s'est engagée à renoncer aux PFAS dans un avenir proche, fait-elle savoir. Les fabricants d'emballages pourraient de toute façon y être contraints par la loi dans les 10 ans qui viennent. La Commission européenne a annoncé fin avril qu'elle envisageait d'interdire progressivement certains usages des PFAS dans le cadre d'une grande révision de la législation sur les produits chimiques en négociation en ce moment entre Bruxelles et les Etats membres.